Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un thème différent, parler d'art et de culture. Aujourd'hui... Pardon. Je vais faire l'analyse du tableau Le Radeau de la Méduse. Nous allons aborder cette icône de la peinture romantique, bien qu'influencée par le néoclassicisme. On va également analyser son influence sur la peinture moderne. Non, on va parler de la vraie histoire. Celle avec des mecs qui se bouffent entre eux. Nous voici en 1816, en France, durant la Restauration, qui fait suite au premier empire de Napoléon Bonaparte, qui lui-même fait suite à la Révolution française. Tu suis ? La monarchie est de retour au pouvoir. Et l'Angleterre doit rendre roi... Et l'Angleterre doit rendre au roi Louis XVIII sa colonie du Sénégal. Le gouverneur du Sénégal, le gouverneur Schmalz, est alors chargé de se rendre sur place. Et pour cela, il monte une expédition de plusieurs navires. L'écho, la Loire, l'Argus et la Méduse. Le tout mené par le duc Hugues du Roi de Chaumaret, un aristocrate revenu d'exil après la Révolution. Ce sont pas loin de 4000 km que devra franchir la flotte dans un délai assez serré pour éviter la saison des pluies. Avant le départ, les autorités maritimes préviennent Chaumaret. Il est impératif de rester au large des côtes de Mauritanie afin d'éviter le banc d'Arguin, jonché de récifs, et de banc de sable qui pourrait être fatal pour les navires. Le départ est donné, et très vite, à bord de la Méduse, on s'aperçoit d'une chose. Chaumaret est incompétent. En effet, cela fait près de 25 ans que celui-ci n'a pas navigué, et il a perdu presque toutes les notions nécessaires afin de mener une expédition. Il ne sait pas diriger ses hommes, et laisse à d'autres l'occasion de le faire à sa place. Les autres navires, eux, suivent les côtes, sondent régulièrement le fond, et bientôt finissent par s'éloigner de la Méduse en raison de la profondeur qui diminue. Mais envoie néanmoins des fusées afin d'avertir le duc, mais celui-ci n'écoute rien et continue sur son chemin. Il est con lui, hein, mais drôle, très drôle. Il souhaite aller le plus vite possible, quitte à laisser les autres navires derrière lui. Le banc d'Arguin est derrière lui, pense-t-il. Puis l'eau s'éclaircit de plus en plus, et trop tard pour réagir, la Méduse percute un récif. Et voilà le navire immobilisé, avec à peu près 400 membres d'équipage, bloqués. Avant que l'eau ne descende et que la Méduse soit bloquée pour de bon, il est décidé de démonter quelques morceaux du navire afin d'en faire un radeau. Et les hommes s'attellent alors à rapidement assembler un radeau de fortune. Celui-ci servira à alléger la Méduse. On y mettra alors quelques marchandises. Et peu à peu, celui-ci prend forme. Il mesure bientôt 20 mètres de long et 7 mètres de large. Le navire reprend l'eau, mais le temps devient houleux, et à raison de la frégate. Le gouvernail et la quille se brisent. Il sera impossible de naviguer à nouveau à bord. La décision est prise de descendre tous les canaux de sauvetage. Mais ceux-ci ne peuvent pas contenir les 400 hommes. Et c'est presque 160 hommes qui sont désignés pour monter sur le radeau de fortune, qu'on a surnommé la machine. Celle-ci sera alors remorquée par l'ensemble des chaloupes. Et étrangement, les hommes désignés pour monter sur la machine se voient confisquer leur fusil pour éviter tout débordement. Ne sont autorisés à porter que des armes blanches, les soldats et officiers. Les conditions sont tout de suite difficiles. Le poids des hommes sur la machine la fait s'enfoncer dans l'eau. De ce fait, les hommes ont de l'eau jusqu'aux genoux. Pas étonnant que le radeau soit à moitié émergé, car les gros rondins sur le côté ont été placés au-dessus et non en-dessous, ce qui aurait augmenté la flottaison. Ah ! Mais ceux-ci ne sont pas au bout de leur surprise. Le radeau est lourd, très lourd, et de ce fait, difficile à manœuvrer. Et il risque de faire chavirer les chaloupes. Chavirer les chaloupes. Et ce qui devait arriver, arriva, patatras, les amarres se cassent. Est-ce accidentel ou prémédité ? Quoi qu'il en soit, le radeau perd rapidement de vue les canaux qui s'éloignent à l'horizon. Les 160 naufragés sont laissés à leur triste sort entassés les uns sur les autres, en partie émergés dans l'eau. Il est tellement difficile de tenir debout que certains tombent à l'eau et finissent par se noyer, accidentellement ou non. Quatre jours se déroulent et les chaloupes arrivent au port de Saint-Louis, rejoignant ainsi les trois autres navires que comportait l'expédition, qui, eux, sont arrivés sans encombre. Chaumarais est sain et sauf. Pendant ce temps, sur la machine, la peur, la fatigue, la faim et l'ivresse dues au vin s'emparent des naufragés et des affrontements éclatent. Il est plus gradé et voulant calmer la révolte s'emparent de leur sabre et les coups de l'âme commencent à pleuvoir et le nombre des morts s'élève environ à 80. Entourés de cadavres et de blessés sous un soleil de plomb, la soif, ils arrivent à la combler avec les deux tonneaux d'eau douce et les cinq tonneaux de vin chargés à bord du radeau. Mais en revanche, la faim, elle, elle est difficile à combler. Certains rongent les cordes et quelques vêtements faits de cuir. J'en suis à ma deuxième ceinture et franchement, c'est pas ouf. Et au bout du cinquième jour, certains évoquent l'idée, simplement l'idée, qu'ils sont entourés de cadavres à la chair encore fraîche et que, pour survivre, ils pourraient essayer. Mais ils tiennent tout de même et ne se résignent pas à franchir l'interdit et mangent absolument tout ce qui leur passe sous la main. J'en suis à mon deuxième chat et franchement, c'est pas ouf. Évidemment. Puis là, la faim eut raison de leur morale et quelques affamés se saisirent de leur lame et coupèrent quelques tranches de leurs défunts camarades. Le garde-manger est alors renouvelé à une vitesse folle. Il ne reste maintenant plus qu'une quarantaine de survivants. La nourriture ne manque plus à présent. En revanche, pour s'hydrater, c'est plus ça. De l'eau potable, il n'y en a plus. Il ne reste alors que du vin. Mais trop peu. Et les plus gradés se posent alors la question est-ce qu'il est encore utile d'hydrater les blessés qui, de toute manière, vont mourir ? Et si tous ces hommes à l'agonie tombaient malencontreusement à l'eau ? Et au même moment, Chomaret prend une décision importante. Il est temps de préparer l'argus et de l'envoyer à la rescousse. À la rescousse, des marchandises restaient à bord de la méduse. Bah oui, quoi d'autre ? Sur le radeau, ne reste plus que 15 survivants, en proie au désespoir et à bout de force. Beaucoup d'hommes sont morts. De fin, pour ceux qui refusaient jusqu'au bout de manger les restes de leurs camarades, de soif ou morts ayant succombé à la lame des sabres. Morts de noyade ou morts de folie, certains se sont volontairement jetés à l'eau afin d'en finir rapidement. Puis soudain, au bout du 13ème jour de dérive, ils aperçoivent une silhouette au loin. Les voiles d'un bateau se dessinent. Les hommes regagnent enfin espoir. Ils font des signes, crient de toute leur force, ils reconnaissent la voilure. Il s'agit de l'Argus, l'un des navires constituant la flotte de l'expédition. Le calvaire atroce qu'ils viennent de vivre touche à sa fin. Et les naufragés sont enfin secourus. Et les passagers de l'Argus, en plus d'apercevoir les morts et les blessés à bord du radeau, peuvent constater qu'il y a des petits morceaux de chair en train de sécher. Et le récit de leur aventure ne tarde pas à arriver en France. En cause, le ministre de la police qui rend public le rapport détaillé rédigé par Savigny, l'aide chirurgien à bord du radeau. La presse s'empare de l'affaire et le scandale médiatique est retentissant. Rien n'est laissé secret. Le comportement des plus haut gradés, tout comme les actes de cannibalisme. Mais le contexte également est propice à ajouter de l'huile sur le feu. En partie de la part des anti-monarchistes napoléoniens et républicains qui sont contre le retour de la royauté au pouvoir. Et cette expédition menée par un duc revenu sur le devant de la scène est un symbole retentissant du pouvoir et donc plus que contesté. Parlons donc alors de ce fameux duc de Chomaret. Celui-ci est pointé du doigt et moqué pour son incompétence mais également par sa lâcheté quand celui-ci a fui en laissant à l'abandon la machine. Chomaret est condamné à la dégradation militaire et à trois ans de prison. L'épave de la Méduse quant à elle est visitée et pillée à de nombreuses reprises celle-ci regorgée encore de nombreuses marchandises à son bord. Sur les 15 rescapés 5 ont fini par mourir. Parmi les 160 hommes 10 sont encore en vie et les 2 ont choisi de raconter en détail leur histoire. L'ingénieur géographe Alexandre Coréard est la chirurgien Henri Savigny qui relate leur aventure dans un livre. Le récit de la catastrophe de l'expédition est arrivé entre les mains d'un jeune peintre de 26 ans Théodore Géricault. Celui-ci est fasciné par l'affaire. Cette histoire est si fascinante qu'il souhaite en faire un tableau un tableau subversif qui marquera son époque. Il en est persuadé. Pour cela il commence des recherches des recherches à l'ampleur phénoménale. Il commencera d'abord par rencontrer chacun des survivants à écouter leur récit et prendre des notes avec le plus de détails possibles pendant des semaines entières. Dans un second temps maintenant que Géricault avait l'histoire il fallait se mettre à peindre le radeau mais également ses passagers les survivants mais également les cadavres. Il ira pour cela régulièrement dans des morgues afin de faire des croquis de cadavres et ira voir des mourants sur leur lit d'hôpital en faisant de nombreux dessins de ses corps décharnés. Ok ne bougez plus je déconne. Il a une obsession du réalisme qui le pousse très très loin comme emporter des bouts de cadavres afin de suivre leur décomposition. Il conserva même une tête décapitée dans son grenier et son atelier dégage une odeur infâme. Quelqu'un a envie de gerber ? Moi. L'exécution du tableau est longue et fastidieuse comme le montage de cette vidéo je suis sûr. Les survivants apportent toujours leur contribution afin de donner le plus de détails possible et ils posent même pour immortaliser leur propre visage sur la toile du peintre. Et même le peintre Eugène Delacroix vint à l'atelier de Géricault afin de prêter ses traits pour le tableau. Cependant il ne pousse pas le réalisme seulement dans l'apparence des corps mais également sur l'aspect du radeau. Il s'entoure pour cela de trois survivants dont l'ingénieur même du radeau afin de le reconstituer en miniature. D'ailleurs pour l'anecdote ces recherches ont beaucoup servi pour le documentaire qui relate l'enquête de Géricault appelée la véritable histoire du radeau de la méduse et ceux-ci ont même été jusqu'à reproduire grand air nature le radeau en question que l'on peut admirer au musée de la marine de Rochefort d'où est partie l'expédition. En 1818 après plus d'un an de travail colossal le tableau est achevé et celui-ci est immense 5 mètres sur 7 et le tableau nous montre les survivants à la dérive apercevant au loin les voiles de l'Argus. Le 25 avril 1819 la toile est présentée au salon de Paris sous le titre scène de naufrage. Le véritable nom de l'oeuvre le radeau de la méduse étant censuré permettant en cause le scandale de l'expédition qui entachait le pouvoir monarchique. En parlant de monarque il est dit que le roi Louis XVIII en personne aurait dit à Géricault « Monsieur vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous ». Son tableau fait sensation et réhabilite même les actes anthropophages des naufragés en créant l'empathie du public à leur égard. Le tableau est ainsi exposé par la suite à Londres en 1820 en Irlande l'année suivante et puis retourne définitivement en France. Théodore Géricault mourra à l'âge de 32 ans et après sa disparition le tableau fut transféré au musée du Louvre où on peut toujours aller l'admirer. L'ironie du tableau c'est qu'il est condamné à disparaître à cause d'un pigment noir à base de bitume utilisé par Géricault. Ce pigment se répand dans les couches de la peinture qui noircit de plus en plus comme si la peinture relatant des faits de cannibalisme se dévorait elle-même. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des porcs dise au fond des porcs il naviguait en perpét... Sous-titrage MFP.